Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de OldiGames TV. Et Yoko est avec nous pour cette OldiGames TV où on parle de Mystic Quest Legend. Et dans cette première partie nous allons parler du scénario qui est plutôt classique mais néanmoins intéressant. Des graphismes assez moyens pour l'époque même si le jeu reste franchement accrocheur et une jouabilité très intéressante et plutôt excellente. Et la suite de cette OldiGames TV et bien c'est maintenant. On retrouve Yoko et moi-même ces parties génériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un très très grand fan des OST de jeux vidéo. J'ai une bibliothèque à la maison énorme, dans le disque dur énorme de sons, de jeux vidéo, de musique, de tous les styles, de tout. Et c'est vrai que j'adore ça. Et ce jeu, ben voilà, c'est... T'es vraiment dans l'ambiance du jeu tout de suite. C'est vraiment la musique d'action quoi. Et j'ai vraiment bien aimé. Et sa bonne son a été très bien notée. Mieux notée que le graphisme, donc je... Je veux le scénar. Non, j'ai pas... C'est pas étonnant j'étais... Exactement. Juste, j'ai oublié de préciser, j'ai le nom ici, c'était... Alors le concepteur c'est... C'est dur à prononcer là. Shiro Fuji... Fuji no ka. On va raccouper le montage. Je l'écris, c'est plus simple. Shiro Fuji no ka. Je le note en bas, tu sais, parce que... Et puis, il faut faire ton plan son efficace. C'est le genre de musique que tu mets dans ta clé USB. Si t'arrives à la retrouver, et que je mets dans la voiture, tu sais. Quand tu t'y crois, pendant que tu vois. Donc, voilà, c'est... Oh mon dieu, un gendarme apparaît. C'est ça. Bref. Et on va passer à la durée de vie de ce jeu Mystique West. Déjà. La durée de vie du jeu. Alors la durée de vie, ça va dire... En quoi bat-t-on, on finit. En quoi bat-t-on... Moi, quand je parle de durée de vie, je parle donc là, le temps qu'il faut pour finir le jeu. Mais je prends aussi en compte le temps que tu restes accroché au jeu. Parce que t'as des jeux qui vont avoir une super longue durée de vie. Mais que tu te fais chier, et que d'un moment, tu décroches. Donc la longue durée de vie, comment ça sert à rien. Mais... Bah la durée de vie, pareil, elle a pas été très bien notée. Parce qu'apparemment, il a l'air assez... Il est assez simple, mais assez vite au bout. Mais t'as mal de quels secondes l'air. Bah... Personnellement, j'ai tendance à dire qu'il est assez long, donc il faut quand même un peu du temps pour le faire. Si on fait bien toutes les arènes pour bien monter et être, on va dire, tranquille quand on fait les gros banjons pour pas mourir. Et sinon, je dirais que c'est surtout qu'on se lasse assez rapidement. Parce que quand on doit faire 30 combats en des monstres avant de passer au truc, et c'est toujours les mêmes combats. Ouais, évidemment, c'est ça, ouais, c'est un petit peu fou, c'est que... En fait, il serait suffisamment long, mais t'as tendance à un petit peu, le moment d'avoir marre, c'est que certaines personnes sont moins patientes, ils vont lâcher la manette, quoi. Et apparemment, il est sur oui, bien je vais te le dire aussi, il est sur oui, il est sur la console oui, je sais pas, depuis quand. Et je ne sais pas si les jeux nuits sont encore discos sur la oui ou pas. Mais il est pas là où, je sais pas si dans la console virtual a encore accès, je pense que oui. Ça c'est... Au pire, on trouve tout sur internet. Oui, bah oui, oui. Parlez, ou on peut le trouver en occasion, ou voilà, on peut le trouver. Et donc voilà, donc une durée de vie, ils ont expliqué qu'il y a pas près une dizaine d'heures. Pour finir le jeu. Je dirais plus. J'ai déjà joué à plus de 10 heures conséquentives, je pense. Ouais, je dirais beaucoup plus quand même. Beaucoup plus d'un, quoi. Je sais pas, en fait. On va, on va, c'est quoi, on va te demander des nouvelles quand on aura fini vieux, quand on aura eu le temps de rival finir. J'en saura vraiment le même. De se remettre dessus, et de se remettre dans le bas, comme on dit. Donc, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur ce jeu ? Ouais. Vas-y, joue. Il y a un truc que j'ai adoré dans ce jeu, c'est quand on va à l'hôtel pour refaire sa vie, quand il se lève le matin, il fait des super étirements. Et c'est trop drôle à voir. Où en fait, je fais des étirements comme ça, comme ça, et puis comme ça. Avec une musique derrière. C'est un truc que tu fais jamais le matin, qu'il faudrait qu'on fasse justement pour se motiver, tu sais. C'est une musique épique. Mais c'est, c'est... À la Sentai, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. C'est vraiment un truc que j'adore dedans. Moi, j'ai bien aimé le début, parce qu'en fait, il arrive. Donc, t'es là. Il faut récupérer, il y a une prophétie, il faut récupérer les quatre cristaux, c'est toi qui vas aimer. Pourquoi ? C'est comme ça, tu vas y aller. Il est comme ça. Oui. Bon. Et puis après, tu revois le bonhomme, donc tu te sauves, parce que tout c'est fond, il faut que tu te dépêches. Tu revois le personnage qui t'a dit qu'il faut qu'il t'y aille. Je commence par quoi ? Le temple de la terre. Ah bon ? Et comment je... Salut. Débrouille-toi. Ok, bon. Donc, c'est... On va dire, c'est une manière subtile de mettre un petit scénario sans trop creuser. Mais en rajoutant de l'humour qui fait que c'est drôle et ça passe. En fait, c'est un peu de l'autorision... De l'autorision. Oui, oui, j'oublie des syllabes. De l'autorision des scénarios basiques. Voilà, voilà. Et ça, c'est... Ils ont du talent, hein. Ils ont de tout ça. Et c'est vrai que... C'est pour ça que j'aime bien les jeux rétro. Parce qu'il y a beaucoup de jeux rétro. Tu vois vraiment que... Par rapport aux moyens techniques qu'il y avait à l'époque... Ils savaient du talent et ils savaient faire les choses bien. Alors, juste un petit détail par rapport à Mystic Quest Legend. Moi, j'ai fait une petite gaffe quand tu m'en as parlé. Mais moi, il faut parler de Mystic Quest. Et moi, j'ai confus avec le Mystic Quest de la Game Boy. C'est pas le même ? C'est pas le même du tout. Et en fait, t'as Mystic Quest, normal, et Mystic Quest Legend. Et Mystic Quest Legend fait partie de la saga des Final Fantasy. Et Mystic Quest, au cours, c'est la saga des Mana. Ah oui, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est tout aussi bien. C'est pas pareil. C'est encore autre chose. Et bien, on a fait le tour. Déjà, on en sait pas à quel pourcentage... Ce jeu est culte pour Mystic Quest Legend. Tu donnerais quelle note, toi ? Quelle note ? Alors, tu connais le système du pourcentage des notes ? Non. En fait, je fais un pourcentage pour savoir quel pourcentage le jeu est culte. C'est assez compliqué, c'est un truc un petit peu, on va dire, à part des autres émissions, on peut vendre sur 20, des étoiles, des trucs. Quel pourcentage le jeu est culte ? Ok. Donc, quel pourcentage ? Jeu est culte. Culte, c'est-à-dire connu ? Euh, ouais, on va dire, ouais, oui, voilà, culte... Je dirais 10%. C'est tout ? Ouais. Ah bah, tout ça, oui, moi, je note, je mets culte dans le sens même connu, mais même... On va dire, on va dire, on va dire, on va dire, s'il est bien, on va dire aussi. Ah, d'accord, oui, bah alors... Je mets... Euh, s'il est bien et tout, moi, je lui mets 65% ? 65% ? Ouais. En preuve, quant à coup, maintenant. Et donc, 70% culte pour ce jeu, j'ai monté 5% de plus. Parce que c'est vrai que, moi, moi, je suis gentil avec les jeux rétro, je fais toujours... Euh, il y a beaucoup de jeux, j'ai noté 80%, 100%, les gens, ils doivent se dire, mais bordel, mais il est fou ce gars, et... Mais j'ai tellement de bons souvenirs avec ces jeux-là que... Automatiquement, je mets des bonnes notes et que quand j'accroche tout de suite, ben voilà, je donne des bonnes notes. C'est vrai qu'il y a des jeux qui peuvent être culte aussi, pour... Pour leur pourriture, on va dire, en quelque sorte. Tu prends Dragon Slayer, par exemple. Bon, j'avais noté 50% culte, parce que, ben, ce qu'il a rendu connu, c'est le fait qu'ils soient pourris, qu'ils soient extrêmement durs, etc., etc. Donc, euh... Mais là, non, là, ce jeu est culte, parce que... Euh... Il est bien. Alors, on va faire une petite conclusion, on va dire... Qu'est-ce que tu ferais comme conclusion ? Parce que, ça, je te laisse pas parler beaucoup, je peux te lire la parole, c'est quand même bien. En conclusion sur ce jeu, c'est que, franchement, c'est sympa d'y avoir joué au moins une fois. Parce que c'est quand même pas la même chose que les autres Final Fantasy 1, 2, ou ce genre de choses, enfin, en tout cas, en... Justement, comme tu disais tout à l'heure, de faire ça, ou, genre, de se lever, de faire des Super Saiyan français. Des petits trucs sympas qui marquent, on va dire, et qui voient que le jeu est bien. Voilà. C'est vrai que les jeux, voilà, c'est des petits détails qui font que les jeux nous marquent, et qui sont bien. On va dire que c'est un Final Fantasy light, en quelque sorte. Fin de Final Fantasy, si vous l'avez pas essayé, testez-le. Bon, dites-vous bien que, voilà, c'était l'un des premiers qui est Pierre Dubé, donc, en Europe. Et il fallait, pour que les gens accrochent, c'est vrai que je pense qu'il fallait faire quelque chose d'accessible pour tout le monde. Ils ont été un petit peu obligés, parce que le RPG tour par tour, au Japon, c'était hyper connu, ça, ça en avait partout. Et en France, et chez nous, pas trop, ce qui était dommage. Et ça, je pense que c'est une bonne chose d'avoir commencé par du tranquille. Du Final Fantasy pour débutants. Et on prend quand même plaisir à y jouer. Même si, bon, les graphismes, bon, ça pique un peu les yeux, je pense que t'en penses, un petit peu, par rapport à d'autres jeux. Oh, ça va. Bon, si, par rapport à d'autres jeux rétro, peut-être, mais il y en a quand même des jeux rétro qui sont... Oh oui. Oh, que oui. Je pense qu'il reste quand même pas sable. Voilà, exactement. Donc, ça reste un jeu bien. Et on va rappeler juste... On peut te retrouver sur la web radio RIF dans Katana RIF. Donc, c'est un chat qui est Katana RIF ou... Tous les Katana RIF, tous les vendredis du soir. 21h pour vous retrouver Oko avec R&D, le général Yadoun. Qui est avec vous. Et Shaorset. Shaorset, Shaorset, Shaorset. Maintenant, il y a la gueuse en plus et puis il y a tout. Donc, voilà. On les salue encore une fois. Et puis, alors... Shaorset, c'est ça, hein ? Shaorset. Shaorset, ses dessins, je kiffe. Non, mais elle assure. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est trop drôle et c'est excellent. Donc, je vous conseille, chaque vendredi soir, Katana RIF en plus sur RIF. Il y a plein d'autres émissions qui sont vraiment sympas. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et moi, ça m'a fait super plaisir que tu sois avec nous. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette All The Game Steady sur Mystic West. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu reviendras ? Bah, oui, pour son part. Elle a été vachement vite que tu aies pour parler de ce jeu. Pour la saison 4, parce que la saison 3 arrive bientôt à son terme. À sa fin. On arrive à la fin de la saison 3. Peut-être qu'il y aura une saison 4. On va voir. Je vais réfléchir. Il y aura peut-être même un film. Il y aura normalement une nouvelle canon. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui devra arriver. Voilà, voilà. Je donne des infos, là. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette émission. Merci encore à toi, Oco. Et puis, on se retrouve dans une prochaine émission. On va être proche à nos dix mêmes stylis. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, Jouez bien. Et au mois prochain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est ça. Profite bien de tes derniers instants, Docteur G. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501